Dans un contexte tendu autour de la réforme de la taxe d'habitation, les maires de Haute-Vienne étaient réunis ce matin en Assemblée Générale des maires qui ont toujours plus de mal à boucler leur budget. La fiscalité locale a donc, sans surprise, été au cœur des débats. François Clapeau, Éric Boutin. Premier sujet développé par la présidente de l'association, le malaise créé par le mouvement Balance ton maire. Il vise à dénoncer sur les réseaux sociaux les maires qui profiteraient de la baisse de la taxe d'habitation pour augmenter leurs impôts locaux. S'il y a des écoles, s'il y a des cantines, s'il y a des garderies, s'il y a des crèches, s'il y a des maisons de retraite, c'est parce qu'il y a de l'impôt local à un moment donné. Mais l'irritation des élus ne s'arrête pas là. Les sujets s'enchaînent toujours sur fond de finances locales en Berne. On sent beaucoup d'inquiétude. Le maire de Saint-Anne-Saint-Prié ne peut même plus acheter un nouveau tracteur pour sa commune. On parle de supprimer la taxe sur les pilotes électriques. Pour la commune de Saint-Anne, cela reviendrait à supprimer un revenu sur notre budget d'environ 28 000 euros. par an, soit 12% de pertes de nos recettes de fonctionnement, 12% pour une commune comme la nôtre. Il y a certaines taxes qui disparaissent effectivement dans un souci de simplification, mais la taxe sur les pylônes électriques n'en fait pas partie. Donc je voulais apporter cette précision et ajouter qu'une réforme de la fiscalité locale est prévue pour le premier trimestre 2019. Les parlementaires présents écoutent et à la tribune, le préfet défend son action. On constate quand même une constance dans la préservation des outils qui sont de la destination des collectivités territoriales. Je suis obligé de le dire, même si vous ne souhaitez pas l'entendre, je vous le dis. L'ambiance est courtoise, mais les divergences sont sérieuses. Dans ce contexte, du côté des maires, la crainte à court terme, c'est maintenant une chute des vocations.